On a tous pu constater que l'hiver s'est bien installé au Québec, entre autres, où la saison est lancée pour les motoneigistes. La motoneige, une affaire de gros sous qui fait vivre beaucoup de monde à l'extérieur des grands centres. Ce qui explique pourquoi les agriculteurs ont décidé de cibler les motoneigistes pour tenter de faire plier le gouvernement dans le dossier de l'assurance agricole. Bertrand Hall. Le sentier de motoneige provincial traverse complètement la MRC Rimouski-Néjette. Ça fait que ces sentiers de motoneige là, quand on parle de 150-200 motoneiges qui passent par jour, c'est des retombées beaucoup importantes. C'est des stations de services qui vendent de l'essence, c'est les restaurateurs, les hôteliers, les vendeurs de pièces de motoneiges aussi. Sur la ferme familiale des Pigeons, près de Rimouski, la décision de l'Union des producteurs agricoles de bloquer l'accès des terres aux motoneigistes. Mais paradoxalement, tout le monde mal à l'aise. C'est pas un bon moyen de pression, je trouve, mais ils sont rendus à l'extrême. Les agriculteurs, ils ont dit, là, nous autres, c'est le seul moyen de pression. Personnellement, j'étais contre le moyen de fermer les sentiers, mais étant donné qu'on est un bureau de direction, puis démocratiquement, l'ensemble des directeurs ont décidé de voter pour le blocage des sentiers, j'ai suivi. L'UPA est en guerre contre le gouvernement qui a décidé de couper l'assurance agricole à 25 % des fermes jugées moins rentables. Une perte de 80 millions de dollars inacceptable pour les producteurs. Un dossier qui n'a rien à voir avec les motoneiges qui circulent gratuitement sur les terres des agriculteurs depuis toujours. Hésitant, ils se sont quand même résignés à en interdire l'accès. Bien, honnêtement, quel autre moyen on pourrait avoir pour avoir de la force de négociation? Je me pose bien la question. La plupart des gens dans les assemblées sont aussi vides de réponses que moi. Le monde agricole est primordial pour le bas du fleuve. Mais la motoneige représente ici 20 millions de dollars en retombées chaque hiver. Ce que le producteur laitier Gilbert Pigeon ne peut ignorer, puisqu'il est aussi le préfet de la MRC Rimouski-Neigette. Il y a beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis puis de Groupe France. Ça, c'est des gens qui couchent dans nos hôtels à Rimouski, qui vont manger dans les restaurants, qui voyagent ici en région. Pour nous, les régions, en décembre, janvier, février, mars, c'est des moments qui sont beaucoup plus tranquilles. Ça fait que la motoneige, c'est important pour nous autres. C'est un gros chiffre d'affaires. Propriétaire d'un hôtel et d'un restaurant à quelques mètres du sentier provincial, René Bélanger estime à plus de 100 mille dollars son chiffre d'affaires motoneige. Des milliers d'adeptes passent ici dans un circuit de 1700 kilomètres qui fait le tour de la Gaspésie. Au moment de notre rencontre, il n'avait encore aucune réservation. LE GASPÉSIE, conseiller de Montréal-Gasphésie, le gros danger qui peut arriver dans tout ça au niveau de l'économie, pour nous autres, le gros danger, c'est que les gens disent parfait. On pourra pas aller faire de la motoneige dans cette région-là l'année prochaine. Cette année, on va en faire ailleurs, au Nouveau-Brandjoic ou dans d'autres régions. On va abussuer nos gens à aller à l'extérieur et on risque des pertes pour les années à venir. Il y a cinq ans, dans un tout autre conflit, l'UPA avait employé ce même moyen de pression et promis de ne plus le faire. Même si la présente saison était sauvée, l'industrie de la motoneige ici veut qu'à long terme, on lui garantisse ses acquis et son avenir. On va perdre des motoneigistes, donc c'est ça le danger, c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça que l'UPA, qui se dit des défenseurs des régions, ne comprennent pas par leurs moyens de pression. Ils vont finir par vider ces régions-là. Steve loue des motoneiges aux touristes étrangers depuis quatre ans. Depuis des semaines, il fait face à de nombreuses annulations et ne cache pas sa colère. J'ai un énorme respect pour les producteurs agricoles. J'en ai moins pour l'UPA. Ils nous disent que c'était très difficile à prendre comme moyen de pression, mais moi, je crois pas. Je crois que pour eux, c'est facile, c'est un moyen de pression qui leur remetit. C'est mortel un peu, là, pour la survie des clubs. Si les personnes n'achètent pas leurs droits d'accès, puis ce qui va arriver aussi, ça peut amener des circulations hors sentier un peu sur les terres agricoles qui vont être désastreuses. Ce sont les clubs de motoneige des bénévoles qui entretiennent les sentiers balisés. Les droits d'accès, 2 à 300 $, sont leurs seuls revenus. L'incertitude qui plane sur la saison fait qu'à peine le tiers a été vendu jusqu'ici. Ça va être assez dur pour certains clubs parce que c'est qu'il y a des clubs qui ont des surfaceuses qui sont en financement. Alors, c'est les droits d'accès qui payent les termes des surfaceuses. Mais l'impact de ce blocage pour les villages du bas du fleuve est plus insidieux encore. À Sainte-Eugène, le petit garage local est tout près de la piste. La motoneige, c'est sa survie. Il va y avoir 67 ans au printemps, ça fait que là, des gros problèmes, je les envoie ailleurs, là, tu sais. La motoneige l'hiver, c'est principal pour moi. Tout ce qui descend vers Gaspé ou qui monte vers Montréal, il arrête tout tout de suite en passant. Ça, les Américains ou l'Ontario ou quoi que ce soit, il y a des gars qui ça fait 30 ans qu'ils viennent ici. Juste dans mon village, la station de service, si jamais il y a plus de motoneige pendant les prochaines hivers, c'est sûr et certain que ma station de service va fermer parce qu'il se vient plus d'essence l'hiver que l'été. Si on perd ça, nous autres, c'est mon vieux. C'est mon village, là, tu sais, il n'aurait cinq écoles, la perte, après ça, le village ferme. L'équilibre économique en région est fragile. L'hiver est rarement un atout. Ici, il l'est manifestement. Du moins, il l'était.